Berbères étaient les premiers occupants, comme on dit, sur un espace d'ailleurs bien plus large que celui de la seule Algérie, puisque les berbères sont présents dans tout le Maghreb. Les berbères ne sont pas définis ça par des critères ratios, c'est avant tout une langue, avant tout une culture nomade et un mode de vie qui s'est peu modifié au fil des siècles. Les berbères ont une grande connaissance des modes de vie dans le désert et une forte conscience de leur identité. Les kabiles, les touaregs, par exemple, sont des berbères. Dites à un Algérien ou un Marocain qu'il est arabe, alors qu'il est berbère, n'ayez pas d'inquiétude, il vous expliquera la différence. D'ailleurs, les berbères se définissent eux-mêmes comme non-arabes. A l'origine, ce sont des éleveurs nomades qui vivent en tribu, mais qui n'ont jamais mis en place un état organisé. Il forme comme une sorte de fond culturel, proprement maghrébin, qui s'est souvent muté en force de résistance au cours de l'histoire, contre les phéniciens, contre l'Empire romain, contre les vandales, contre les arabes, contre les français, et aujourd'hui, pour certains d'entre eux, contre l'islamisme. Mais qui n'a jamais éprouvé le besoin de franchir le cap du séparatisme. Les berbères subissent donc une première invasion, celle des phéniciens, qui viennent de l'actuelle côte libanaise, et qui fondent des comptoirs sur la côte méditerranéenne, le plus connu étant Carthage, fondé en 814 avant Jésus-Christ. Les berbères font alliance avec ces grands navigateurs et commerçants, pour tenter de résister à la pénétration des romains. Et malgré cette alliance, Carthage perd la guerre contre Rome, c'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Les romains annexent la Provincia Africa en 146 avant Jésus-Christ, puis soumettent le Maghreb central en 40 après Jésus-Christ. Ils vont d'ailleurs appeler cette province la Mauritanie, la province des morts, autre nom donné aux berbères. Vous voyez sur la carte l'emprise romaine sur le bassin méditerranéen. Cette emprise va durer 400 ans. C'est le début de l'irrigation, de la commercialisation vers le nord, de l'olivier. Et Rome fait construire des routes. L'Afrique du Nord devient la plus riche contrée agricole de l'Occident. Et puis on peut noter que les berbères sont en grande majorité convertis au christianisme. On voit bien au sud de la carte la limite sud de l'Empire romain, avec ce tracé du Limes sur les marches des déserts, pour se protéger des attaques des tribus berbères qui n'avaient pas été soumises. La chute de Rome, c'est en 416 après Jésus-Christ. Et on repère sur cette carte les royaumes numides, c'est-à-dire les principautés berbères après Rome et avant les invasions arabes. Alors sur ce fond berbère, l'influence majeure est évidemment celle des Arabes. La conquête des Buds dans la région en 670 après Jésus-Christ. A l'origine, les Arabes viennent de la péninsule arabique. Et le premier mobile de leur pénétration, ce sont les caravanes d'or. Vous voyez se tracer la route en Afrique de l'Ouest, car qui contrôlait les mines et les caravanes détenait évidemment un pouvoir majeur sur la région. La facilité de cette pénétration des Arabes, donc de l'Est vers l'Ouest, s'explique sans doute par la rapidité de leurs chevaux et la qualité de leurs guerriers. Et quant à la profondeur, à la durée de leur implantation, c'est l'apport avec eux d'une nouvelle religion, apparue au VIIe siècle avec le prophète Mahomet, qui séduit par sa simplicité et sa tolérance, par comparaison avec le christianisme devenu compliqué et ostentatoire. Cette religion s'appelle l'Islam. Retenons peut-être trois noms des grandes dynasties, de grands empires que nous allons évoquer. Venant de Damas, les Omeyades d'abord parviennent jusqu'à l'Atlantique. Ils entraînent avec eux les Berbères, maintenant convertis à l'Islam. Ils traversent la Méditerranée par le Détroit et se lancent à la conquête de l'Espagne, assurant ainsi au VIIIe siècle la présence de l'Islam de part et d'autre de la Méditerranée. Au XIe siècle, ce sont des Berbères, cette fois originaires du sud du Sahara, qui s'appellent les Almoravides, qui conquièrent le Maroc et la partie ouest de l'Algérie. Ils passent en Espagne où ils bloquent la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne par les chrétiens. Au XIIe siècle, les Almoravides sont renversés par une autre dynastie berbère, celle des Almohades. Vous le voyez, les Almohades tiennent les deux rives de la Méditerranée occidentale. Ils sont maîtres de l'Espagne et du Maghreb jusqu'à l'Égypte. C'est une période prospère qui est due à la maîtrise des flux d'or, pendant laquelle sont construites de superbes mosquées en Afrique comme en Europe, et qui sera interrompue par la défaite arabe face aux croisades des chrétiens, précisément en Espagne, en 1212, à la Snabas des Tolosa. Donc je crois qu'on peut retenir les Omeyades, les Almoravides et les Almohades. La fin de la Reconquista, c'est une date connue, c'est 1492, et elle va induire un basculement d'empire, d'influence, puisqu'à la domination politique arabe va se substituer une domination politique turque-ottomane. Dans le Maghreb, d'ailleurs, seul le Maroc parviendra à défendre son indépendance contre les Ottomans. Pendant plus de 400 ans, jusqu'au XIXe siècle, ils entretiendront avec l'Algérie des liens qui seront plus ou moins distendus, plus ou moins souples. Car c'est en effet seulement au XIXe siècle que les Turquies de l'Algérie, et ce départ des Ottomans d'Algérie est provoqué par une grande puissance européenne de l'époque, et cette puissance s'appelle la France. Sous-titrage Société Radio-Canada